Mario Métivier vient tout juste de finir les travaux pour sécuriser sa piscine hors terre. pour sécuriser sa piscine hors terre. pour sécuriser sa piscine hors terre. On ne sait jamais. Souvent, on est partis la fin de semaine, puis comme je vous dis, il y a beaucoup de petits-enfants dans le coin. Ça nous inquiète un petit peu. Comme lui, tous les propriétaires devront se conformer aux règlements sur la sécurité des piscines résidentielles d'ici septembre 2025. Même ceux avec une piscine construite avant 2010 qui bénéficiaient jusqu'ici d'un droit acquis. Juste à m'envoyer ça par courriel, puis je vais regarder ça le plus tôt possible. Chez les installateurs de clôture, comme Sylvain Proteau, le téléphone sonne de plus en plus. Je dirais que sur cinq appels, il y en a deux, que c'est pour sécuriser les piscines, les portes de piscine, pour être sûr qu'ils sont conformes. Et le plus tôt les gens appelleront, le mieux ce sera, selon la société de sauvetage. Ce que moi je souhaite, c'est que les gens n'attendent pas à l'été prochain pour essayer de se conformer, qu'ils puissent le faire déjà maintenant, puisqu'on le sait encore une fois que la majorité des noyades arrivent à l'insu même des adultes. Je pense que la majorité attendent encore à la dernière minute. L'année prochaine, ça va être l'enfer. Il va y avoir de l'ouvrage. On va probablement manquer de temps et de personnel. D'ici septembre 2025, toutes les piscines creusées et les piscines hors terre de moins d'un mètre 20 de hauteur devront être entourées d'une clôture ancrée au sol et difficile à escalader, et finit l'accès direct à la piscine depuis la galerie de la maison. La porte d'accès devra aussi se refermer et se barrer automatiquement. Des travaux qui peuvent coûter entre 6 000 et 10 000 $, selon les estimations. Lorsque vous êtes proche d'un plan d'eau, piscine, lac, rivière, si l'enfant n'est pas à la portée de la main, c'est parce qu'il est déjà trop loin. Alors, raison de plus d'augmenter cette vigilance-là. Des amendes seront distribuées aux contrevenants dès l'automne 2025, d'où l'importance de s'y prendre d'avance, préviennent les entrepreneurs. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.